Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette session de présentation de Talentia Software concernant le processus budgétaire et le reporting de gestion. Nous allons démarrer. Est-ce que vous m'entendez tous ? N'hésitez pas sur la boîte de dialogue à juste me préciser si vous m'entendez bien. Parfait, je reçois des messages positifs. Alors, processus budgétaire et reporting de gestion, comment transformer un processus chronophage en un instrument de pilotage ? C'est cette session qu'on a décidé d'aborder avec vous. Je m'appelle Richard Saint-Julien et je suis chef de marché sur tous les processus liés à l'élaboration des budgets et au reporting de gestion. Alors, peut-être quelques mots sur Talentia Software pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions dans le domaine de la finance et dans le domaine des ressources humaines. Dans le domaine de la finance, nous adressons, au travers de nos solutions, nous traitons les problématiques liées aux problématiques comptables et financières, tout ce qui est lié au budget, au reporting et la consommation réglementaire. Sur la partie ressources humaines, on gère toutes les problématiques liées à la paie, l'administration du personnel, jusqu'à la gestion du cycle de vie du collaborateur dans l'entreprise, avec des fonctionnalités d'aide à la décision, qu'on soit dans le domaine de la finance ou dans le domaine des ressources humaines. Encore une fois, on essaye d'apporter de la valeur ajoutée auprès de nos clients en matière de solutions de pilotage de la performance opérationnelle. Alors, Talentia Software, on est un groupe européen, donc éditeurs français à l'origine. C'est aujourd'hui, Talentia Software, 430 collaborateurs, répartis notamment en France au travers d'agences, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Lille. Et puis, c'est une présence aussi à l'international au travers de filiales, notamment en Portugal, en Espagne, en Angleterre, en Italie, en Grèce. Et puis, c'est également un réseau d'intégrateurs présent dans les pays nordiques et dans les pays du Maghreb et d'Afrique centrale. Aujourd'hui, Talentia Software, c'est 3600 clients de tout secteur d'activité, de toute taille d'entreprise, de la PME, de l'ETI jusqu'au grand compte. C'est aujourd'hui 50 millions, un peu plus de 55 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par Talentia Software. Alors, si on revient sur notre thématique, comment finalement transformer un processus chronophage en un instrument de pilotage efficace, il est important de comprendre les enjeux et le contexte peut-être que vous vivez au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les études qu'on a pu faire démontrent qu'en tant que professionnel de la finance, vous êtes plus que jamais confronté à de nombreux challenges. Assurer votre gestion du prévisionnel, garantir la fiabilité des données dans vos éléments prévisionnels, être capable effectivement de mettre en place des modèles prédictifs basés sur des historiques, être capable de faire des analyses de plus en plus détaillées, avec, comme vous le savez, des délais de clôture qui sont de plus en plus courts. Vous avez des objectifs aussi de rentabilité, autrement dit être capable de produire plus de reporting dans des délais de plus en plus courts avec un minimum de personnes. Et puis, ce qu'on vous demande, c'est de piloter votre performance financière, d'assurer une maîtrise des risques et d'assurer le contrôle interne. Et in fine, au travers du reporting que vous allez publier, être en mesure de prendre des bonnes décisions au bon moment et de vous permettre, bien entendu, d'aligner les opérationnels sur la stratégie du groupe et de manière à parler d'une seule voix et de pouvoir finalement avoir un objectif commun et de piloter au mieux pour la table de cet objectif qui peut être fixé au niveau de l'organisation. Donc, face à cette challenge, qu'est-ce qu'on constate ? Nous sommes appuyés sur une étude qui a été menée par la DFCG et Price sur laquelle on demandait aux directeurs financiers quelles étaient leurs priorités en termes d'investissement sur 2016. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte économique incertain où la pression sur les budgets, les reportings est vraiment le cœur des préoccupations des directions générales. Et on voit que la gestion du prévisionnel est la priorité numéro une des directeurs financiers. Et ce, quelle que soit finalement la situation des entreprises et qu'on a pu interroger, qu'elles soient finalement en phase de démarrage, en croissance, à maturité, les besoins, les enjeux de pilotage de la performance restent essentiels. Donc, cette gestion du prévisionnel, c'est encore une fois une priorité numéro un auprès des directions financières. Alors, pourquoi ça reste une priorité numéro une ? On pourrait se poser la question parce qu'on a mené, nous, on a été un petit peu plus loin dans cette enquête, on a essayé d'aller un petit peu plus loin en interrogeant environ 200 entreprises sur le processus budgétaire. Donc là, la question numéro une qui a été posée, c'est faut-il, peut-on tuer le budget ? À cette réponse, 98% des entreprises interrogées ont répondu qu'elles ne pouvaient pas se passer du budget et que ça restait un exercice nécessaire. 98% des entreprises interrogées. Sur 98% des entreprises interrogées, 87% d'entre elles utilisent Excel pour construire leur budget et leur reporting, ce qui est énorme. Et sur ces 87% qui utilisent Excel, 80% d'entre eux sont mécontents d'Excel parce qu'il n'est pas collaboratif, parce qu'il est source d'erreurs et puis il est extrêmement chronophage au travers des dizaines, des centaines de classeurs Excel qu'on peut retrouver, qui servent à la saisie, qui servent à la réalisation des tableaux de bord avec beaucoup de redondances d'informations. Au travers de cette enquête, ce qui était intéressant, c'est l'utilisation massive d'Excel, ce qui effectivement explique, de la part des directions financières, la priorité numéro une d'optimiser ce processus prévisionnel. Juste pour information, lors de cette enquête, on a pu mesurer, on a essayé d'interroger l'entreprise sur le délai moyen qu'on sera créé à l'élaboration des budgets. Pour 33% des entreprises sondées, 14 semaines étaient nécessaires pour construire le budget, soit plus de 3 mois pour réaliser le budget. La moyenne étant à 12 semaines, 3 mois en moyenne pour réaliser son budget. Un processus qui est extrêmement long, douloureux à produire. Et en complément, pour 40% des entreprises interrogées, elles n'avaient pas terminé leur exercice budgétaire alors qu'elles avaient déjà démarré leur exercice fiscal. C'est dire si effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont mal équipées, sont en difficulté et qu'il y a un vrai besoin d'optimiser le processus budgétaire pour qu'elles puissent devenir plus supportables à la fois par les équipes du contrôle de gestion et moins chronophages, bien entendu, au niveau des équipes de gestion, voire même parfois des contributeurs. Donc ce qu'on peut aujourd'hui, le constat, c'est qu'effectivement, les directions financières sont sous-équipées avec des attentes fortes de la part des directions générales sur le sujet des prévisionnels et du reporting. Alors le constat, il est simple. Aujourd'hui, le contrôle de gestion, il n'est pas simplement de contrôler, mais il a un rôle de participer à la bonne marge de l'entreprise, notamment grâce à la mise en place d'outils, de solutions qui soient suffisamment performantes. Et donc, il doit être capable, entre autres, d'orienter également ses interlocuteurs vers le futur, être capable de collecter des budgets, être capable de collecter des prévisions, de manière, effectivement, de mettre ses interlocuteurs dans une dynamique d'objectifs et de comparaison des objectifs face aux réalisations de l'entreprise. Et dans cette dynamique-là, le contrôle de gestion, on l'a évoqué, il est bien mal armé. Il est souvent confronté à une utilisation massive d'Excel qui font qu'à un moment donné, on arrive à ses limites. Je dois produire des reporting prévisionnels de plus en plus fréquemment, de plus en plus détaillés, comment faire ? J'ai de plus en plus de matrices et en plus, on me demande des budgets et en plus, trois reprévisions et en plus, je dois mettre à jour mes états comparatifs. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, une utilisation à outrance de classeurs Excel fragilise et complexifie le reporting d'entreprise. On va voir même qu'il peut conduire à un effet boîte noire qui peut mettre en zone de risque l'entreprise face à la production de ces reportings. Alors, si on rentre effectivement un peu plus dans le détail, pourquoi aujourd'hui Excel fragilise ses reportings ? Parce qu'il y a beaucoup de ressaisies, le besoin de compiler des dizaines, des centaines de classeurs Excel pour avoir une vision à peu près consolidée du budget, des mises en forme de tableaux qui peuvent être fastidieuses parce qu'on fait autant de classeurs de saisie qu'on a d'utilisateurs parce qu'on a besoin de mettre les données des exercices précédents dedans. C'est parfois des formules complexes à maintenir dans Excel. Et puis, c'est le manque de souplesse et le côté collaboratif qui revient fréquemment et qui génère du stress au niveau des équipements centrales concernant l'exercice budgétaire. Alors, les limites de l'utilisation du tableur, j'en ai évoqué quelques-unes, c'est des fichiers qui sont trop lourds, qui ne sont pas du tout collaboratifs, le manque de souplesse des modèles. Effectivement, lorsque la direction générale dit, tiens, finalement, nos matrices budgétaires concernant le chiffre d'affaires, j'aimerais bien aussi qu'on les suive au-delà d'une vision famille de produits et clients, qu'on ait une vision marché ou une vision région. Et on voit bien que là, à la limite, il faut casser ces matrices budgétaires. Si on en a 50 affaires, on voit bien que l'exercice peut vite devenir fastidieux. Et puis, des délais de production qui sont beaucoup trop longs, extrêmement chronophages, où, effectivement, les équipes, au niveau du contrôle de gestion, passent plus de temps à s'assurer que les données qui sont dans le classeur sont bonnes, que les macros se soient bien déclenchés, que de passer du temps à de l'analyse terrain et puis de l'analyse auprès des directions financières pour conseiller sur les axes d'amélioration. Donc, tous ces enjeux font qu'effectivement, il est nécessaire et il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on se le dise clairement. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre en place une démarche progestialisée pour suivre et permettre de mettre en place à la fois son processus budgétaire pour le structurer et mettre à la fois en place son reporting de gestion puisque, vous savez comme moi, quand on fait du reporting de gestion, on compare des données réelles à des données prévisionnelles et que les données doivent se trouver à un seul endroit. Alors, aujourd'hui, clairement, la démarche logicielle est nécessaire pour fluidifier un certain nombre de processus et je vous propose de découvrir quels peuvent être les apports et les bénéfices d'une démarche équipée en matière de logiciel. Et c'est un point vraiment qui nous semble essentiel. Alors, je me permettrai de temps en temps de faire référence à notre solution qui est Alencia CPM, qui est une solution qui permet d'adresser les équipes du contrôle de gestion. Mais encore une fois, c'est de partager avec vous notre savoir-faire, notre expertise et d'identifier et de partager avec vous les points qu'on a pu identifier, les points, on va dire, névralgiques qui parfois sont contraignants et limitants dans un processus budgétaire classique avec Excel et de voir en quoi une démarche logicielisée peut vous aider à fluidifier ces processus, les simplifier, tout en étant capable de produire plus d'informations et plus fréquemment et bien entendu passer plus de temps à l'analyse. Alors, la première chose, l'environnement de travail. Il est important puisque quand on parle de démarches logicielisées, on parle d'une démarche collaborative. Autrement dit, ce qui est important pour vous, c'est de faire le choix d'une solution qui puisse collecter l'information en temps réel. Donc, mettre à disposition des formulaires de saisie qui soient simples d'utilisation et qui soient accessibles via Internet. Donc, l'idée, c'est de permettre à des contributeurs, donc des personnes à qui vous demandez des informations en matière budgétaire, qui puissent se connecter, accéder à leur formulaire de saisie, remplir des informations de manière à ce que cette information soit collectée en temps réel. Donc, l'idée, c'est que, le point d'attention, beaucoup de solutions sur le marché proposent des environnements, on va dire, de type web avec des formulaires de saisie web. La difficulté des formulaires de saisie web, c'est qu'effectivement, ils sont collaboratifs puisqu'en temps réel, on va pouvoir collecter l'information. Par contre, la mise en forme de ces états sont limitantes. On est sur des lignes et des colonnes avec très peu de latitude sur la mise en page. Lorsque vous avez historiquement une entreprise qui a bâti ces processus sous Excel, en multi-onglet, avec du multi-fenétrage en la même feuille, on peut se retrouver à une limite qui n'est pas possible, finalement, de traduire ces formulaires Excel dans une solution. Donc, ce qui peut être intéressant sur ces aspects-là, et c'est la partie qu'on a prise, c'est que finalement, l'interface de travail qu'on a choisie, c'est Excel. Et donc, l'intérêt que ça offre, c'est que finalement, un utilisateur, lorsqu'il est face à son formulaire de saisie, il n'est pas perdu. Il va probablement retrouver peu au cours ses anciens formulaires, sauf qu'il va le retrouver au travers d'une application logicielle qui est totalement sécurisée et qui va lui offrir finalement la navigation dans un formulaire de saisie qui est extrêmement intuitif, basé sous Excel, qui nécessite finalement un minimum de temps d'apprentissage. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'effectivement, la facilité d'utilisation est un facteur clé d'adoption de la solution par les utilisateurs finaux et qui vont se projeter tout de suite ou pas dans la solution. Bien entendu, ce qui est important aussi, c'est que la saisie doit se faire en temps réel. C'est permettre à des utilisateurs de saisir et en temps réel, permettre à l'équipe centrale d'avoir un impact sur leur tableau dès qu'une donnée est rentrée. Donc ça, c'est effectivement un point qui nous semble important. Après, la notion de bottom-up et top-down, c'est une notion aussi qui est importante qui peut influencer la saisie. Je m'explique. Une direction générale, si on est en top-down, va décider d'un objectif global qui est de dire je vais vendre 10 000 limités de ce produit-là ou je veux limiter mes frais généraux à 3 millions d'euros. C'est un objectif qui doit être capable d'être traduit en objectif opérationnel. Ce qui est important, c'est de disposer d'une interface qui, à partir de la saisie d'un objectif général, va le traduire et le décliner en objectifs budgétaires qui vont être déjà préalimentés. Et donc, c'est la capacité finalement à pré-remplir la matrice budgétaire du contributeur dans lequel il va pouvoir éventuellement, dans cette contrainte budgétaire, va pouvoir allouer ses différents postes et à l'intérieur de son budget décider des priorités tout en étant sur un objectif défini par le groupe. Si on est en objectif bottom-up, c'est-à-dire que là, on fait une collecte auprès des contributeurs, auprès du terrain et cette collecte va définir l'objectif global de l'entreprise en l'agrégeant. Alors, je vous rassure, ces deux méthodes sont très rarement utilisées parce que si on est en top-dom, souvent du côté opérationnel, c'est vécu comme un objectif inatteignable et si on est uniquement en top-dom, c'est défini de la part de la direction générale comme un objectif étant inacceptable. Donc, c'est vrai qu'en France, on est majoritairement sur un mixte des deux avec du top-dom et du bottom-up et les deux se rejoignent à un moment donné pour trouver un point d'équilibre quant aux objectifs de l'entreprise. Alors, l'intérêt, comme je l'évoquais, de pouvoir passer par une saisie de type Excel, on va retrouver des formulaires qui sont assez lisibles avec la capacité d'afficher des données pluriannuelles pour aider l'utilisateur dans sa saisie. C'est la capacité, pourquoi pas, à passer à des saisies beaucoup plus périodiques, notamment, c'est le cas d'un reforcast ici à titre d'exemple où là, j'ai un centre de coût sur lequel j'ai un mois de réalisé et sur lequel on va me demander de saisir 12 mois prévisionnels. Et puis, c'est la capacité, pourquoi pas aussi, à travailler ces budgets avec finalement une vision graphique de la saisie de l'utilisateur. C'est pourquoi pas aussi la possibilité de mettre des inducteurs, des paramètres qui vont finalement projeter la matrice budgétaire de l'utilisateur à partir de paramètres et l'aider finalement à pré-remplir son formulaire de saisie et puis de venir interagir par exception. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir couvrir ces enjeux-là et avoir cette flexibilité au niveau de l'interface, définir des paramètres, avoir des fonctionnalités graphiques, avoir des formulaires qui soient multi-onglets, qui soient extrêmement souples à l'utilisation pour effectivement saisir des indicateurs prévisionnels, que ce soit la donnée financière ou non financière. L'autre point qui nous semble important au niveau d'une saisie, c'est les contrôles. Bon nombre d'entreprises se disent on collecte de la donnée et puis on agrège les budgets et puis en centrale, on va vérifier si la donnée est cohérente. Nous, on part du principe qu'il est important dès la saisie d'un collaborateur de pouvoir mettre en place des contrôles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir responsabiliser un contributeur face à sa donnée budgétaire qu'il va saisir dans son tableau. Alors comment on va le faire ? Tout simplement, au regard d'une matrice qui peut être multi-onglet dans laquelle on va peut-être saisir des prévisions de vente, des prévisions de dépense, des prévisions en termes d'évolution de la masse salariale, c'est important de pouvoir mettre ce qu'on appelle des contrôles. Et ces contrôles, ils sont totalement paramétrables, notamment en tout cas avec notre offre Talonxia CPM. Et ces contrôles vont permettre tout simplement de mettre en évidence auprès d'un contributeur des informations qui seraient incohérentes tout simplement avec des contrôles bloquants et des contrôles non bloquants. Alors on verra à quoi correspondent les contrôles bloquants. Les contrôles bloquants concernent essentiellement lorsqu'on va passer dans le processus collaboratif et le workflow de validation. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est important de mettre en place des contrôles qui vont aiguiller l'utilisateur si son information est incohérente. Je m'explique, je vous donne un exemple. Imaginons que je dois remonter les budgets au niveau de ma masse salariale et puis mon chiffre d'affaires et mes frais généraux au niveau de mon agence. Effectivement, avoir un effectif négatif peut être un contrôle bloquant. Donc on va pouvoir tout simplement contrôler et s'assurer que l'effectif soit strictement supérieur à zéro. Donc vous allez pouvoir comme ça mettre en place des contrôles et c'est important de mettre en place ce type de contrôle pour s'assurer de la cohérence de la saisie de l'utilisateur et permettre à un utilisateur de remonter des données qui soient cohérentes pour alléger l'équipe du contrôle d'édition en centrale face à des incohérences de saisie. Alors on l'a vu, l'intérêt de pouvoir travailler avec une saisie Excel Web, c'est de pouvoir homogéniser et sécuriser les formulaires de saisie. On parle de formulaires génériques dans lesquels les N contributeurs vont aller ouvrir le même formulaire et vont se positionner sur un point de vue, ce qu'on appelle un point de vue différent. Mon point de vue, ça va être peut-être l'agence 1, l'agence 2, l'agence 3 en fonction des profits d'utilisateurs, ça peut être aussi l'agence 1 sur un centre de responsabilité 1, 2, 3, 4. Ça peut être des marchés, tout dépend un petit peu du découpage analytique de votre saisie budgétaire. L'idée, c'est de mettre en place des formulaires des templates qui permettent de la saisie en temps réel, qui permettent effectivement à un utilisateur de saisir de l'information suffisamment détaillée, surtout que sa représentation dans le format de saisie correspond bien à son activité et à l'ergonomie qu'on y attend. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est de fluidifier l'information puisque je saisis de l'information en temps réel, je ne suis pas dans une dynamique où auparavant, j'étais avec des classeurs Excel où mes collaborateurs rajoutaient des lignes et colonnes et puis quand il fallait agréger des classeurs, il fallait que je compile ces dizaines de classeurs. Ce qui est important aussi, c'est l'unicité de l'information. À partir du moment où vous avez un utilisateur qui a saisi une donnée, cette donnée, elle existe une seule fois. Il n'y a pas de redondance de la donnée. On va voir qu'effectivement, vous allez pouvoir du coup, au travers de ces formulaires, décliner, partager les objectifs de la direction, encore une fois, en fonction de l'organisation qu'on peut avoir avec le mixte bottom-up et top-down. Ça aussi, c'est un point important de pouvoir projeter de l'information assez facilement pour la décliner dans les formulaires de saisie. L'autre point qui nous semble important, on va parler, lorsqu'on est dans un processus budgétaire, en général, on va parler, en moyenne, on doit être en moyenne avec une cinquantaine de contributeurs, donc une cinquantaine de personnes qui peuvent saisir l'information. Ça veut dire 50 points de remontée pour lesquels il va falloir suivre où est-ce qu'on en est dans le processus, est-ce que les utilisateurs ont saisi l'information ou est-ce qu'on en est. Et donc, il est important de passer d'un processus participatif à un processus collaboratif. Et donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'une solution et une démarche, on va dire, provincialisée offrent des fonctionnalités qui permettent de suivre le processus d'avancement au travers d'un workflow de validation. Ce workflow de validation va permettre finalement deux choses. Elle va permettre d'une part pour les personnes qui sont contributeurs de soumettre leur saisie. Et lorsqu'ils ont soumis leur saisie, finalement, ça envoie un email automatiquement au niveau suivant qui va pouvoir approuver ou rejeter l'information. Il faut que ce soit un workflow dans lequel on puisse avoir cette navette budgétaire dans laquelle on va pouvoir soumettre, valider ou rejeter l'information et surtout, à chaque étape du processus de validation, verrouiller l'utilisateur en saisie. Si moi, je suis contributeur au titre d'un centre de responsabilité 1 et que j'ai terminé ma saisie, que je la soumette, une fois ma saisie soumise, il faut que je ne sois plus en mesure de pouvoir modifier bien entendu ma donnée. Et c'est le cas notamment avec Talentsia CPM puisque ce workflow finalement, à chaque étape, verrouille l'utilisateur de manière à sécuriser l'information. Alors bien entendu, en fonction du processus et des actions des niveaux supérieurs, je peux avoir un manager qui finalement décide que l'information n'est pas en phase avec ce que j'attendais en tant que manager et je peux bien entendu rejeter la soumission qui m'a été faite par mon contributeur pour lui redonner la main en saisie. Et donc ce qui est intéressant par ce viet-là, c'est qu'au niveau central, on va avoir une vision globale d'où est-ce que j'en suis dans mon processus et on va pouvoir relancer les acteurs pour ceux qui sont en retard, j'allais dire, d'un seul clic. Donc là, on voit bien que le processus collaboratif, qu'on soit contributeur ou qu'on soit au niveau d'une équipe en centrale, va permettre de fédérer le processus budgétaire, va permettre de relancer les acteurs et de suivre où est-ce qu'on en est dans le cadre du processus budgétaire. L'autre point qui est important, c'est que tout à l'heure, on a parlé de contrôle dans la feuille de saisie. Ces contrôles, on va être en mesure de les retrouver dans le processus de validation. Et c'est le cas notamment avec Talentia CPM puisque si moi, en tant que contributeur, je souhaite soumettre ma saisie pour mon centre de responsabilité 1, mais que j'ai des contrôles invalides, je ne pourrai pas soumettre tant que mes contrôles n'auront pas été résolus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on responsabilise l'utilisateur face à ces données et il n'aura pas d'autre choix que de retourner dans son formulaire, d'analyser ses contrôles pour derrière résoudre éventuellement l'incohérence de saisie avant de pouvoir soumettre son information. Alors là, vous avez une vision un petit peu plus élargie pour vous donner finalement un aperçu ici d'un workflow. On retrouve ici différents codes statut qui permettent d'indiquer où est-ce qu'on en est dans le processus. Drapeau rouge, c'est pour identifier que l'information a été rejetée ici en l'occurrence par un correspondant budgétaire et qui a rejeté la saisie au niveau du responsable local. Et le fait d'avoir rejeté donc, on repermet à l'utilisateur de pouvoir ressaisir sur son formulaire de saisie. Donc là, on voit que d'un seul coup d'œil, on est capable de voir où est-ce qu'on en est dans le processus et quels sont ceux qui sont en retard. Alors, les avantages de passer à un processus collaboratif et de la mise en place d'un workflow, c'est qu'un, on va pouvoir déterminer les rôles des collaborateurs dans le processus de remontée budgétaire. On est bien dans un processus collaboratif où chacun va avoir des actions bien précises à réaliser. Et puis, à chaque étape de validation, on va sécuriser la remontée d'informations. Je suis le N plus 1. Quand j'analyse les données, je sais que mon N moins 1 ne peut pas modifier sa donnée à partir du moment où il est la soumise. Et puis, bien entendu, on va pouvoir suivre ce processus et finalement fluidifier l'avancement d'une manière générale du processus d'avancement budgétaire. Maintenant, quand on a avancé sur le processus budgétaire, la question la suivante, c'est mes états comparatifs. Comment je vais pouvoir visualiser mes prévisions que je viens de modéliser et comment je vais pouvoir comparer mon réalisé à mon budget ou à ma reprévision ? Ce qui est sûr, c'est que le reporting, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc, on a besoin de reporter, d'analyser pour pouvoir améliorer sa performance. Donc, il y a deux sujets sur ces aspects-là. C'est le premier, et nous, c'est ce que l'on pousse en tant qu'éditeur, il faut que le reporting de gestion soit dans la même plateforme, dans la même solution logicielle qui permet de produire le budget. Parce qu'à partir du moment où vous avez le budget et le reporting dans une seule et même solution, les états comparatifs sont extrêmement simples à faire puisque quand vous créerez un tableau, les données budgétaires et les données réelles se trouvent au même endroit. Donc là, en temps réel, vous allez pouvoir sortir des états comparatifs, j'allais dire, presse-bouton. Donc, avoir une solution unifiée, unique, à la fois pour le budget et à la fois le reporting. Ça, c'est le premier point d'attention. La deuxième chose, c'est les capacités de reporting. Et pour pouvoir produire du reporting, faites-en mesure de couvrir tout type de tableau de bord. Et ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps sur l'aspect tout type de tableau de bord. Maintenant, quand on parle de reporting, on parle essentiellement de données réelles. Et vous savez, comme moi, quand on parle de données réelles et qu'on est dans une solution telle que Talentsia CPM, par exemple, on a construit son processus militaire, je dois faire mon reporting. Comment je vais m'y prendre ? Simplement, c'est de se dire je dois construire mon reporting qui s'appuie sur des données réelles. Ces données réelles, elles existent probablement dans vos systèmes métiers. Elles se trouvent peut-être dans vos différents systèmes comptables, se trouvent peut-être dans vos différents systèmes métiers, ERP, logiciels spécifiques, logiciels RH. Ce qui est important, c'est de pouvoir importer tout type de fichier de manière à alimenter votre solution de reporting sans avoir à ressaisir de l'information. Ce qui est important au travers d'une solution avec une démarche logicielle, c'est de pouvoir intégrer automatiquement les données de vos différents systèmes opérationnels pour vous permettre de gagner du temps et d'être en dynamique de dire je sors mes états en presse-bouton. Cette dynamique, elle doit vous permettre du coup de remonter tout type de fichier soit à la main du contrôleur de gestion, c'est le contrôleur de gestion qui en a la maîtrise et c'est lui qui va remonter les différents fichiers de données qu'il va récupérer à son rythme ou c'est la capacité d'avoir un processus de remontée de données beaucoup plus, on va dire, intégré avec la DSI où là, je vais remonter mes données en automatique de manière transparente au niveau du contrôle de gestion. Et ça ne peut passer que par une collecte robuste, ce qu'on appelle nous une e-collecte et c'est ce que on propose, c'est de pouvoir collecter tout type de fichier, d'avoir autant finalement de fichiers sources qu'on a de systèmes métiers, de pouvoir remonter cette donnée en y appliquant éventuellement des tables de correspondance parce qu'effectivement la plupart du temps dans les outils métiers on a une granularité qui est parfois un petit peu trop détaillée par rapport au reporting de gestion et qu'on a besoin d'avoir des tables de correspondance pour peut-être que mes codes articles soient, j'allais dire, transcodés dans des familles de produits, que mes clients rentrent dans des marchés et on va pouvoir comme ça appliquer les tables de correspondance sur la donnée financière ou non financière de manière à ce que ces données sources puissent alimenter automatiquement le reporting et alimenter automatiquement les tableaux de bord et c'est le cas notamment avec Tantia CPM. La collecte encore une fois elle doit être simple et intuitive c'est le cas en tout cas chez nous c'est que alors là on est obligé de parler de la démarche où le compteur de gestion lui on se met dans une dynamique où le compteur de gestion doit remonter des fichiers c'est de son ressort donc il va aller collecter les fichiers qu'il va extraire des différents systèmes d'une compta d'un ERP et derrière ce qui est important c'est que quand il remonte ses fichiers il va y avoir des contrôles et des contrôles de cohérence pour lui dire s'il a des anomalies donc je m'explique imaginons que j'essaie de remonter un fichier sur une agence 99 et cette agence n'existe pas dans mon référentiel de gestion le système au moment de l'apport va ici vous identifier éventuellement les anomalies pour vous permettre d'être en un seul coup d'œil vérifier l'inconsistance d'informations et être en mesure de résoudre cette anomalie peut-être que j'ai oublié de créer cette agence peut-être que j'ai une table de correspondance que j'ai besoin d'enrichir bref la e-collect reste fonctionnelle à la portée des contrôles de gestion et bien entendu peut-être automatisée pour remonter tout type d'informations et donc être en mesure d'automatiser la production de vos tableaux de bord je vais dire en un seul clic donc on voit que la collecte est un point important qu'elle soit multiformat multisource qu'on ait besoin de l'automatiser ou qu'elle soit à la main du contrôle de gestion central il faut effectivement qu'on soit en mesure d'identifier des incohérences au moment du chargement mais d'un point de vue fonctionnel et puis c'est de gagner du temps sur la collecte des données et qu'elle soit à la main des contrôles de gestion donc c'est un point d'attention sur lequel il faut que vous soyez vigilants sur cet aspect collecte d'informations donc cette collecte d'informations elle a pour objectif de sortir vos états en presse-bouton et quand on dit état presse-bouton on parle de tout type d'état que l'on parle de tableau de bord qu'on appelle de book ou de liasse de reporting ou d'un reporting mensuel détaillé ou que l'on parle d'état financier il faut effectivement envisager tous les formats de restitution possibles voire même de l'intégration avec du PowerPoint avec une mise à jour automatique que ce soit Word ou PowerPoint de tableau de bord et ça c'est un vrai sujet et à partir du moment où la donnée se trouve au même endroit le budget et le reporting vos états vont être en temps réel et là où ça devient intéressant c'est que si au dernier moment j'ai besoin de modifier une donnée budgétaire parce que j'ai un contributeur qui finalement fait une coquille et veut modifier au dernier moment sa donnée on va pouvoir modifier cette donnée au dernier moment cette donnée modifiée va impacter le budget et donc va impacter votre état de restitution et vous n'avez pas de manipulation particulière à faire vous corrigez et vous analysez et vous sortez vos états donc là le fait de pouvoir sortir ces états comparatifs en temps réel offre un réel avantage et évite tous ces processus chronophages de copie de données de ressaisie d'informations de repartir sur Excel on est vraiment sur un flux je collecte je consolide mes budgets j'alimente mes données réelles à partir d'intégration de fichiers et je vais consommer mes états comparatifs qu'ils soient fichés de manière périodique ou en comparatif annuel et je consomme mes états en temps réel pour communiquer plus fréquemment sur la performance sur la performance sur la performance financière donc là ce qui est intéressant on l'a vu c'est qu'on a essayé vous voyez 30 minutes ça reste assez court sur ce type de format mais c'est de vous faire part un petit peu de notre expérience et de vous indiquer les quelques points d'attention le premier Excel seul vous retrouvez tôt ou tard face au mur on a beaucoup de clients qui nous viennent parfois quand ils sont vraiment au bout du bout donc certains d'autres groupes viennent nous voir lorsqu'ils sentent un petit peu le danger venir et l'excel donc la démarche provincialisée elle reste elle reste nécessaire si l'on veut piloter sa performance d'entreprise être efficace et faire plus dans des lettres plus courts c'est un point d'attention si l'on veut gagner en productivité la deuxième chose qui est importante c'est qu'effectivement lorsqu'on a une démarche outillée faire attention à un certain nombre de pièges être attentif au format de collecte à la souplesse du formulaire de saisie auquel vont accéder les utilisateurs s'assurer qu'on est bien dans un processus collaboratif et puis bien entendu l'autre point qui est essentiel c'est il faut que le reporting de l'évaluation se fasse au même endroit où vous produisez votre processus budgétaire de manière à avoir des tables de bord qui soient entièrement dynamiques je vois qu'il y a des questions je vais répondre à Christian R vous utilisez un ETL pour les données alors c'est pas tout à fait un ETL c'est un format e-collect qui nous est propriétaire qui est un format finalement d'intégrateur de fichiers qui est entièrement graphique donc quand on part sur une démarche ETL on est souvent sur une démarche lourde avec du développement ou de mise en oeuvre d'un ETL et de la construction d'un infocentre qui peut nécessiter 50, 100, 200 jours en fonction du périmètre nous encore une fois on adresse le contrôle de gestion donc on adresse une population qui a besoin d'avoir de l'agilité en termes d'intégration de fichiers et qui n'a pas forcément envie d'être dépendante d'une DSI donc le contrôle de gestion ou la DSI au travers de nos fonctions d'import de notre e-collect vont pouvoir graphiquement définir la structure une structure de transformation à partir de formats sources donc c'est pas tout à fait un ETL c'est un mi-chemin entre un ETL et un intégrateur de fichiers on est vraiment entre les deux on pourrait l'appeler un ETL light on est vraiment dans une dynamique d'intégration de fichiers à la main du contrôle de gestion alors la question alors c'est vrai que je vais prendre quelques questions parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent alors les fonctions sont en temps réel ou en batch les deux elles peuvent être en temps réel c'est à dire que l'utilisateur va prendre son fichier et charge à donner c'est du temps réel on peut fonctionner en temps différé ou en batch c'est ce que j'avais évoqué un petit peu au travers de la présentation c'est la possibilité de déposer des fichiers dans un répertoire et puis derrière on a un scheduler qui va les lire à la fréquence que vous souhaitez est-ce que c'est tous les soirs est-ce que c'est toutes les minutes voir s'il y a un fichier dans ce répertoire pour l'intégrer automatiquement dans l'application Talent CACPM en l'occurrence donc les deux sont disponibles donc effectivement alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions allez-y si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ça se veut interactif et je pense que les questions des uns peuvent intéresser les autres donc encore une fois ça se veut assez collaboratif et puis dans le partage de à la fois de notre savoir-faire et puis de vos préoccupations donc ce qui est important en tout cas pour ceux qui ne nous connaissent pas voilà aujourd'hui les fonctionnalités qu'on propose vous l'avez bien compris ces points névralgiques qu'on peut rencontrer dans ces différents processus métiers en matière de reporting on les connaît on a déployé on a plus de 100 nouveaux clients qui nous ont fait confiance quelle que soit la taille des entreprises dans les banques dans l'industrie dans les services dans le secteur public dans les ONG que ce soit des entreprises françaises ou étrangères on est présent partout en Europe on sait déployer des solutions d'élaboration budgétaire sur à la fois des structures assez modestes on s'est déployé en une dizaine de jours comme sur les structures où on va aller sur des projets beaucoup plus lourds sur plusieurs centaines de jours donc encore une fois ayez en tête une solution unifiée pour répondre aux directions financières une seule solution pour adresser à la fois les besoins de planning de forecast de management entre reporting voire même on n'en a pas parlé parce que ce n'est pas forcément le sujet de problématiques réglementaires si on parle de consolidation IFRS c'est le processus réglementaire qui peut être intéressant de piloter au niveau d'une direction financière et donc il faut être en mesure de pouvoir finalement piloter l'ensemble de ces processus de reporting auprès des directions financières et qui vont finalement permettre de piloter la performance d'entreprise avec une seule et même plateforme encore une fois n'essayez pas de démultiplier les solutions au sein de votre organisation une solution pour le budget une autre pour le reporting une autre pour la conso parce que tôt ou tard vous serez obligés d'unifier ces processus parce qu'à un moment donné on voudra réconcilier le reporting à la consolidation statutaire à un moment donné on voudra comparer le budget à du reporting et que le sens de l'histoire c'est d'avoir l'ensemble de ces processus au même endroit alors j'ai d'autres questions est-ce qu'on a déjà des installations TPE ou PME oui comme je vous disais on est sur tout type de projet de la TPE de la PME ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'effectivement les problématiques métiers on a parfois des problématiques de PME qui sont bien plus complexes que des problématiques de grands groupes en matière budgétaire on a l'inverse aussi on a des problématiques budgétaires au niveau de PME qui sont assez basiques versus des grands groupes donc on a effectivement nous on a à peu près pour vous donner à peu près une idée on va bien avoir à peu près allez on a à peu près 1200 clients on a bien allez 25% d'entreprises qu'on équipe qui sont des TPE ou des PME et bien entendu on est sur des budgets qui sont extrêmement raisonnables au regard de la taille de ces entreprises à la fois en termes de couloir du ciel mais à la fois en termes de prestations de services sur des TPE PME si on part sur des projets moyens on est sur une quinzaine de jours pour mettre en place un reporting de gestion et l'élaboration et encore une fois ça dépend des problématiques métiers qui sont adressées encore une fois une des forces de notre offre c'est de pouvoir adresser des besoins sur les TPE comme sur des groupes de plusieurs milliards c'est vraiment la force de notre offre c'est cette capacité à donner de l'autonomie aux utilisateurs d'être flexibles et d'être capables d'accompagner les entreprises dans l'évolution de leur reporting mais tout en restant simple et garantissant l'autonomie des administrateurs on espère que ce webinaire nous aura permis de vous éclairer sur le processus budgétaire et le reporting à très bientôt bonne soirée au revoir